La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux parus ce samedi 11 décembre 2021, notamment le vote du projet de loi modifiant la Constitution. À ce propos, Vox Populi nous apprend que la primature a été restaurée mais dans la douleur. Ce journal livre en effet une farouche et longue bataille d'arguments et de procédures entre majorité et opposition à l'Assemblée hier. Mais Macky Sall est désormais libre de choisir l'occupant de ce poste, nous apprend Vox Populi, poste qui a été restauré et l'Assemblée valide Macky en déduit et titre Sud Quotidien. Le PM plébiscité, note pour sa part Busby, qui rapporte que l'Assemblée a dit oui et massivement au retour du poste de premier ministre. Un plébiscite d'ailleurs, puisqu'il n'est pas coutume de voir majorité et opposition aller dans le même sens, se fait remarquer ce journal qui prend cela comme la preuve que la suppression de ce poste était impopulaire. Tout le monde connaît déjà son occupant, son nom, celui dans la tête du président, lit-on dans les colonnes de Busby. Et dans celle du quotidien Les Echos, l'on rapporte des débats au ras des pacarètes. Lors de l'examen du projet de budget du ministère de la Justice, Daïfa Tundiaï a souligné que ceux qui jetaient le discrédit sur Adjissar ont vite enfilé un boubou d'avocat pour demander justice pour Miss Sénégal. Et maître Djibriloire a lui accusé le ministre conseiller Arona Kumbando Fendjouf d'avoir violé une femme mariée. Rapporte les échos, cher c'est que soutien qu'Adjissar a été sodomisé, violé et son bourreau est toujours libre. Djiman Djaïba a lancé à Abdou Mbake Doli, taisez-vous espèce de gordigène, selon toujours ce journal, qui informe par ailleurs qu'Amadouba a battu son fils Khadim dans l'affaire Loc-Afrique. En effet, la Cour d'appel a annulé le protocole de cession d'action et Amadouba reprend la direction de Loc-Afrique, souligne Les Echos au moment où l'enquête s'intéresse à la réhabilitation de Karimwad et Khalifosal, soulignant que le chef de l'État Makissal, ouvert à trouver une solution, entrevoit en effet cette réhabilitation. Mais enquête nous fait part des réticences de Karimwad et donne la parole à l'analyste politique Momaha Djong. Ce dernier estime que la meilleure stratégie de Maki est de travailler à un choc des ambitions au sein de l'opposition. Comment dynamiter l'opposition titre par conséquence au quotidien ? Et dans le quotidien en libération, Abdoulaye Seydoussaou se prononce sur la destruction des panneaux publicitaires. « Je ne reculerai pas devant les menaces et chantages promettiles dans Libération » qui évoque largement le scandale qui secoue l'Alonaz. En effet, la caissière principale de Grande Car était au sommet de l'affaire des gagnants fictifs, révèle Libération, qui nous apprend à sa une que Ndaï Jaina Badjalo a pris 1,336,000,000 de francs CFA entre 2018 et 2021. Pendant ce temps, Réoumi Quotidien nous présente Djigéni, ces femmes qui mènent leur orchestre à la baguette. Le journal du groupe Réoumi Network, dans sa version People de ce week-end, s'entretient avec ces femmes qui, par la force des choses, sont parvenues à faire de ce groupe une famille. C'est une idée de Sambay Jaïté. Ce producteur et manager a constaté qu'il y avait un vide au niveau des femmes qui s'adonnaient à la pratique instrumentale. Il a donc décidé de combler ce vide en mettant sur pied cet orchestre, racontent ces dames dans les colonnes de ce journal, où elles reviennent sur leurs débuts, donnent les détails sur leur style de reggae fusion, avant de faire zoom sur leur nouvelle production titrée « Fassougnoul ». Leur projet boucle cet entretien à lire à la page 7 de Réoumi Quotidien. Parlons toujours des femmes avec Vox Populi, qui nous apprend la démission du chef de l'immigration en Italie. Pour cause, son épouse était au cœur d'une mafia d'embauche illégale. Un Sénégalais et un Gambien sont aussi dans le dispositif de fraude, signale Vox Populi, journal où Pastef Ziegenchor parle d'un autre complot visant son cours relativement à la distribution des cartes d'électeurs dans le sud du pays. Et dans le sud quotidien, l'on informe concernant le bras de fer autour de leur manifestation interdite par le préfet hier vendredi, qu'Eyanamar et Frappe sur soi a occupé la rue. Mais la marche Yonengi-Dieng aura bien lieu, Frappe et Yanamar annoncent en effet une nouvelle manifestation le 17 décembre dans Enquête. Dans ce stade, l'on signale une bataille au sommet de la Premie Ligue entre City, Liverpool et Chelsea, pendant que Sunulombe informe que le verdict du CNG est tombé suite à l'incident du 5 décembre. Sitte Papasso est reprogrammée le 29 janvier, mais le phénomène de l'Ansar perd 500 000 francs de son Rolica. Son batteur aussi est suspendu pour 15 ans. Gourasso est également suspendu selon Sunulombe, où Max Barga ne souligne que le contrat qui les lie à PAF est terminé. Sunulombe revient aussi sur le face-to-face balagaï de Bombardier et fait état d'un avant-goût très prometteur. Note sur laquelle se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture. Excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.